Le mot de l'éternel A quel moment le mot réchit apparaît-il pour la première fois dans la Bible ? Tous les rabbins, évidemment, vont nous dire le premier mot de la Torah, mais c'est le mot le plus important, évidemment. C'est le premier mot. Béréchit. Autrement dit, le réchit, c'est qui ? C'est Israël. Dieu conçoit le monde. Dieu construit son monde pour Israël et avec Israël. C'est pourquoi lorsque le monde s'oppose à Israël, en réalité, ce qui s'oppose à lui, c'est le diable, qui ne supporte pas cette nation, parce qu'il est en réalité le fondement de toute l'humanité. C'est pourquoi Israël est décidé et défini par Dieu comme étant le réceptacle messianique. Il n'est pas possible que le Messie puisse venir sans qu'il y ait un réceptacle pour le recevoir. Et ce réceptacle, c'est le peuple d'Israël qui, elle, lui, le réchit. Il y a plusieurs mots. Si vous lisez la Torah, vous la regardez en hébreu, vous la lisez, ceux qui le peuvent. Et vous allez voir qu'à d'autres moments, le mot prémisse n'est plus réchit. Il est le mot beror. Mon premier-né bien-aimé. Mon fils bien-aimé. Quand il y a voici mon fils premier-né que j'aime. Mon beror que je t'ai fait sortir d'Égypte. Il va voir Pharaon et dit, Pharaon, écoute bien, j'ai quelque chose à te dire. « Laisse sortir mon beror. » Autrement dit, « Laisse sortir ce qu'il y avait de plus fort en moi. » Écoutez, si on traduisait, on devrait traduire. « Laisse sortir le fondement du ciel. » « Laisse sortir, Israël, premier-né fondement du ciel, de l'univers et de tout ce qui existe. » Pharaon refuse. Et par dix fois, il va falloir que Dieu lui donne dix plaies, dix paroles terribles qui vont mettre l'Égypte à genoux. Égypte, vous le savez peut-être ou pas, si vous le savez certainement certains, qui signifie le pays des enfermements. De la racine tzor, qui veut dire enfermé. Un endroit où tu ne peux même pas sortir. Ni en haut, ni en bas, ni devant, ni derrière, ni à droite, ni à gauche, d'estesne. Et tu ne trouves pas de porte, tu crois que ton aile ne s'ouvre pas. C'est impossible de s'en sortir. Pour briser ce système d'Égypte, ce mitraïm, il va falloir dix paroles de Dieu. C'est-à-dire dix paroles puissantes pour briser la coquille et faire éclater l'Égypte pour qu'Israël puisse enfin sortir. Et de même qu'il va falloir dix paroles pour le sortir, il va falloir dix paroles pour le construire. Israël est fondé sur la libération divine et bâti sur la construction divine fondamentale de l'univers, mes amis. Lorsque tu écoutes parler d'Israël, tu n'entends pas parler de n'importe quoi. Tu entends parler du réchide fondamental de Dieu. Impressionnant ! Le béror, le réchide fondamental, celui que Dieu a mis en place pour bâtir toute son alliance. Mes amis, pourquoi se tumulte ? Parce que tu as touché à Dieu. Quand tu touches à Dieu, tu ne sais même pas ce que tu fais. L'humanité est complètement ignorante. Ils ont touché au Messie. Et Satan fait tout pour empêcher qu'il revienne. Pourquoi vous croyez que la destruction d'Israël, mes amis ? Nous allons en reparler de cette destruction, de la volonté de détruire Israël. Est-ce que vous croyez que c'est simplement pour détruire Israël ? Mais mes amis, nous ne rêvons pas. C'est pour empêcher le Messie de venir. L'humanité tourne autour d'un seul principe, le ma-chi-art. Celui qui possède tout, qui est venu. La porte de Philippe, après la multiplication des pains et des poissons... Ah, ça c'est un texte formidable, ça ! Ah, ça c'est fort, c'est fort ! Aïe, 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 Ahlala,ah, ça c'est trop fort. J'ai dit à mon épouse il y a quelques, je sais pas, un an, peut-être un peu plus, je sais pas. Je tombe sur le texte. Jésus multiplie les cinq pains et les deux poissons, vous voyez, déjà là, c'est déjà là. Il faudrait passer beaucoup de temps, expliquer pourquoi cinq pains et deux poissons, et pourquoi pas deux poissons et cinq pains. Ce sont des cores, des cores de Thora, je vous dis la vérité, des cores. Et je lis le texte, Marie-S povo, je lis le texte, tu le sais, le texte. Oh là 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 ! Ils en donnaient, ils en prirent autant qu'ils en voulurent. Ah ! J'ai dit mon Dieu ! Mais s'ils en avaient donné pour rentrer chez eux, pour nourrir la belle-mère et le grand-père, ils auraient pu en avoir. Ils en prirent autant qu'ils en voulurent. J'ai dit à mon époux, ça c'est pas de tomber dans l'oreille d'un sourd. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, ce que j'ai besoin, je prends. Nous avons fait l'expérience. Nous vivons de l'Évangile. Nous vivons vraiment par la grâce de Dieu. Et lorsque nous allons faire les courses, avant j'ai calculé le demi-sens pour voir qu'était la tranche de l'art la moins chère. Je dis à mon épouse, cesse, nous aujourd'hui, on va choisir la boîte de petits pois la meilleure. Parce qu'ils en prirent autant qu'ils en voulurent. Il n'a pas dit qu'ils ont pris du produit blanc et qu'ils ont pris des rabais et qu'ils ont pris des soldes. Ça venait du ciel, mes amis. Ça venait du ciel, mes amis. Est-ce que tu comprends que ça venait du ciel ? Il y avait eu 100 000 personnes, il y en aurait eu pour 100 000. Et si les 100 000 avaient des gens, prends pour toute ma famille, ils seraient priés. Le Seigneur multipliait. Ça ne s'arrêtait pas, mes amis. La multiplication ne s'arrête jamais avec le Seigneur. Un jour, j'étais dans une église, j'entendais des gens qui priaient. Oh Seigneur, ouvre-nous les cieux. J'ai dit, mais tu racontes quoi toi ? Tu es en train de me raconter quoi ? La Bible nous dit que lorsque le Seigneur est sorti de l'eau du baptême, pour ceux qui écoutaient les courses sur le baptême de Yeshua, c'est magnifique, et le ciel s'ouvrit et il n'est écrit nulle part que le ciel s'est refermé. Oui ou non ? Est-ce que le ciel s'est refermé, mon frère ? Donc il est ouvert, pour toi. Donc tu ne dois jamais demander qu'il l'ouvre. S'il l'ouvre, c'est parce que tu as quitté le Seigneur. Mais si tu es avec lui, le ciel est toujours ouvert. Mes amis, il y a un grand mystère. Le Seigneur, dans son ciel, a mis le machillard. Il est lui-même le Messie, le sauveur. Il possède en lui toute la nature divine fondamentale de l'univers éternel, mes amis. Nous avons de la peine à comprendre ce qu'est l'éternité messianique. Jésus n'a jamais dit « Je vous donne la vie temporelle ». La vie temporelle, ce n'est pas lui qui nous la donne réellement. Nous nous donnons la vie temporelle, nous faisons de la procréation. Nous faisons des enfants, nous procréons, mais nous donnons du temps, nous donnons du temporel. Un jour nous sommes ici, demain nous sommes morts. Ben oui. Même si ce n'est pas comique, mais c'est comme ça. La perpétuité, c'était dans l'Ancien Testament, mais lorsque le Messie vient, il n'a jamais dit « Je vous donne la vie temporelle », il n'a jamais dit « Je vous donne la vie perpétuelle », il a dit « Je vous donne la vie éternelle ». Mais c'est compliqué de comprendre l'éternité, parce que l'éternité, c'est du non-temps. Il n'y a pas de temps. Lorsque tu es dans l'éternité, alors si j'étais plus jeune garçon, le soir, j'étais dans mon lit, et puis je réfléchissais à la vie éternelle, je me disais « Mais qu'est-ce que je vais m'embêter ? » « Mais qu'est-ce que je vais m'ennuyer ? » Le pasteur qui nous avait en puceuriné des trucs pas possibles, et nous allons louer le Seigneur, je dis « Mais attends, mais attends, tu veux bien, si je dois louer le Seigneur pendant une éternité, du matin au soir, mais qu'est-ce que je veux ? » Je me disais « Mais c'est une catastrophe ! » Je dis « Mais je préfère rester sur Terre, alors moi je sais où je vais. » Parce que le pasteur qui nous a enseigné ne comprenait même pas lui-même ce qu'était l'éternité. Les gens, pour eux, l'éternité, c'est un temps qui passe, mais l'éternité, ce n'est pas le temps qui passe, c'est un état divin qui n'a ni commencement ni fin, qui est Dieu lui-même. C'est quoi le ciel, mes amis ? C'est quoi le réchir de Dieu ? C'est Dieu lui-même, hors du temps. Le Messie va venir sur Terre, il va passer quelque temps, mais il ne parle que de la vie éternelle. Si vous êtes parmi mes élèves, sur Internet, Marie-Laure, tu le sais, le 8 septembre, nous recommençons les cours, et le thème du 8 septembre, ce sera un Messie, trois sous-côtes. Pourquoi ? Un Messie, trois sous-côtes, c'est bizarre, parce que le Messie ne fonctionne pas comme nous. La relation du Messie, c'est le christique fondamental, l'éternité, là où il n'y a pas de temps qui passe. On ne saurait pas s'ennuyer dans l'éternité, parce qu'il n'y a pas de temps qui passe. Ici, nous regardons l'heure, 11h15, « Ah, chouette, dans une heure, on va manger. » Il faut toujours dire la vérité. Parce que ça, on calcule. Mais là-haut, mes amis, éternité, 100 ans, le réchit de Dieu. C'est pourquoi, lorsque Dieu dit à Israël, « Tu étais le réchit de mes revenus, la prémisse de mes revenus. » Le réchit, mes amis, ça a tout un sens. Parce que le réchit, c'est également ce qu'on appelle les dîmes. Vous avez remarqué dans l'Église les complications sur les dîmes. Vous avez entendu tout le blabla qui se dit. Les uns disent, « Si tu donnes ta dîme, c'est diabolique. » Les autres disent, « Si tu ne la donnes pas, c'est diabolique. » Alors tu les mets ensemble, puis c'est le pugilat. Alors là, ça commence à être la catastrophe. Parce que tout le monde a raison, mais mes amis, ce n'est pas du tout la raison. La dîme, c'est quoi ? C'est le réchit fondamental. C'est reconnaître Dieu. C'est le reconnaître. C'est savoir. Quand Abraham voit Melchizedek, il lui donne quoi ? Dix ! Les pasteurs ne se posent pas la question pourquoi ils ne donnent pas onze. Ils ne se posent pas la question pourquoi ils ne m'ont pas donné huit ou neuf. Ils ne se posent pas la question pourquoi ils donnent dix. Parce que dix, c'est la lettre divine fondamentale qui est le réchit divin. Quand tu donnes ta dîme, si tu la donnes, si tu donnes ta dîme, ce n'est pas un péché qu'on ne vient pas me raconter des salades. Si tu donnes ta dîme, ce n'est pas un péché quand même. Et venir me dire que donner sa dîme, c'est le diable, mais il faut être fou. Ça, c'est la stupidité. Mais si tu donnes ta dîme, c'est parce que tu reconnais Dieu lui-même, le réchit fondamental. Mes amis, nous sommes toujours dans le premier mot. On n'a pas encore parlé du deuxième. Je suis en train d'écrire un livre, enfin plusieurs livres. J'espère avoir terminé si le Seigneur n'est pas revenu. Mais s'il est revenu, ce n'est pas grave. On fera avec. Mais s'il n'est pas revenu, je puisse terminer mon mois, ces livres que je suis en train d'écrire. J'ai fait les deux premiers versets de la Torah. Deux premiers versets, j'ai écrit 85 pages pour expliquer ce que c'est que ce début de la Torah. Qu'est-ce que c'est ce réchit ? Mais qui est-tu ? Je voudrais vous écrire au tableau quelques principes de Torah et vous expliquer qu'un seul mot, un seul mot contient absolument une infinité de choses. C'est pourquoi les maîtres d'Israël nous enseignent que le premier mot de la Torah, c'est un mot gigantesque. Ça atteint un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Il nous faudrait un million d'années pour ne pas avoir un quart du millième de ce qu'une telle chose représente. Ah ! Qu'est-ce qui me fatigue avec leur théologie ? Qu'est-ce qui nous sont fatigants quand même ? Docteur en théologie. Docteur en docteur de quoi ? De théologie de quoi ? Qui sait ? Qui connaît Dieu ? Mais qui connaît Dieu ? On ne connaît trois fois rien de lui. Nous avons effleuré qui il est. Et lorsque nous avons effleuré du bout de l'aile, c'est la parole qui nous dit comme le bout de l'aile d'un oiseau qui va frôler le Seigneur. L'Esprit de Dieu, on le frôle. On a l'impression qu'on a découvert tout le ciel. Mais t'as rien découvert du tout. Tu ne comprends quasi rien du tout à qui est Dieu. C'est Jean, je crois que c'est Jean qui disait, mais si c'est pas lui, ils vont me rectifier, mais si c'est pas lui, c'est pas grave, c'est l'idée la même. Il disait, mais oh que j'aille, t'étais partout. Il dit, bon ben je vais mourir, c'est pas, moi je serai tranquille. Mais même si j'en ai moi, je te trouve. Ah bon ? Oh que j'aille au fond de la mer, tu es là. J'ai eu au fond de l'aide de l'univers, des étoiles de l'univers, tu es là encore. Nous autres, nous regardons la création du monde pour vous montrer la notion messianique inimaginable, mes amis. on va ouvrir nos yeux pendant une semaine sur qui est le Seigneur Jésus, mais vous allez inimaginable comprendre ce qu'il est, c'est impensable. Aujourd'hui, on en voit des cosmonautes, des astronautes, des espacionautes, des internautes, et tout ce que vous voulez. Et on a dit, on va faire quelque chose de formidable, on va envoyer des gens sur la planète Mars, enfin moi je n'irai pas, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas certain de m'en venir. Donc je n'irai pas, mais on va aller sur la planète Mars, il faut combien d'années pour y aller ? Je dis n'importe quoi, 10 ans, 20 ans, je ne sais rien. Et puis tu reviens encore 20 ans, puis tu vois ta femme, tu ne la reconnais plus. Tes petits enfants se marient, tes petits enfants, tes grands-pères arrière, tu n'en as même pas su. C'est inimaginable. C'est immense. Vous avez remarqué comme c'est immense l'infini ? Vous avez remarqué les étoiles ? Hier, je regardais les étoiles dans le ciel. L'autre jour, j'étais avec mon épouse et on était en Charente-Marité, mais on est sortis le soir. Là-bas, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de ville autour, c'est la campagne. On regarde le ciel et on regarde la voie lactée. Eh bien, on a regardé la voie lactée, ça nous a fait peur. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et paraît-il qu'entre chaque étoile de la voie lactée qui est devenue comme une trace blanche tellement il y en a, il paraît qu'il y a entre chaque étoile une infinité d'espaces. Vous savez comment la Bible appelle ça ? Vous savez comment la Bible appelle ça ? La Torah appelle cela la Chakia. La Chakia, pour Dieu, c'est rien. C'est un fin fil, un tout petit fil qui sépare le haut avec le bas. Pour nous, c'est des millions d'années-lumière. Pour Dieu, c'est rien du tout. Et on me dit, moi je connais Dieu. Ah bon ? Moi je ne connais pas. J'essaie de comprendre. Philippe vient voir Jésus, il dit, oh, il dit, je ne sais pas s'il te plaît, j'ai un grand, grand problème. Il dit, tu nous parles, tu nous parles, tu nous parles, tu nous fais des miracles, tu nous multiplies le pain, on en prend autant qu'on veut, on est revenu pour encore en avoir, mais tu ne peux plus nous en donner. Cette fois-ci, tu as dit non. Il dit, mais qui es-tu ? Tu nous parles de Dieu, mais révèle-nous le Père, au moins révèle-nous le Père, parce que nous voulons comprendre qui est ce Dieu-là dont on parle et dont nous ne comprenons rien. Nous sommes juifs, on a la Torah, les prophètes, on a les enseignants, on a les rabbins, on a les rabbinimes, on a tout ce que tu veux, mais qui est le Père ? Et les gens disent, nous sommes des grands théologiens, soyons impus, humbles, mais qui est le Père, mes amis ? Et Yeshua lui répond, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que vous fassiez ce que je fais, l'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissiez celui que le Père a envoyé, parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est pourquoi, nous devons apprendre à connaître qui est le Messie, et lorsque nous allons apprendre à connaître qui est le Messie, nous allons progressivement découvrir qui est le Père. Dieu nous a facilité la vie. Il savait que nous n'arriverions jamais à le connaître. Alors il a simplifié les choses. Dans son monde là-haut, dans son monde de l'unité céleste, indivisible, le monde de là-haut, mes amis, ce qu'on appelle le Aleph, la première lettre de l'unité divine, là-haut, se trouve toute la notion inimaginable du Messie. Il va le faire venir sur cette terre. Et Yeshua va dire, il va dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc nous allons parler maintenant du Réchit, puisqu'on n'en a pas encore dit beaucoup. On va maintenant commencer de parler de lui. Je vais vous écrire au table quelques notions. Et je vais vous montrer comment fonctionne un tel mot. Je vais vous expliquer comment un mot hébreu peut se lire. Et vous allez comprendre comment fonctionne la Torah. Et comment, sur deux mots, on peut écrire 80 pages, 100 pages. Et encore, on pourra en écrire mille de plus. Et je crois que vous pourrez faire une encyclopédie avec le premier chapitre de la Torah. Et on n'aurait jamais fini de terminer tellement c'est impressionnant. Je vais écrire, d'accord ? Vous pouvez prendre note si vous avez pourquoi écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà le premier mot quand vous avez une Torah en hébreu. Voilà le premier mot que vous allez trouver. Ce premier mot, évidemment, je vous l'ai dit, c'est un mot extrêmement important puisque c'est le tout premier mot de la Torah. Les rabbins aiment évidemment beaucoup jouer sur ces jeux de mots, de lettres. Mais je pense que la Torah, il faut quand même le savoir, d'après les maîtres d'Israël, cette Torah a été écrite sans séparation de lettres. Tous les mots étaient collés, toutes les lettres étaient collées les unes contre les autres, ce qui permet de faire des lectures absolument inimaginables. Nous aurons peut-être le temps, si j'ai le temps de le faire, vous irez avec le mot Hachamahim, c'est un mot qui veut dire les ciels. En réalité, c'est un mot impressionnant parce que si vous décomposez le mot et si vous le lisez à l'envers, vous lisez carrément autre chose. Lorsque vous lisez Hachamahim, les cieux, vous le lisez à l'envers, il est écrit « De l'eau, mon nom est Moïse ». Quand j'ai fait les recherches hébraïques, moi-même, j'ai cherché, cherché, j'étais complètement stupéfait, alors ça m'a permis évidemment d'écrire sur ces textes. Je vais vous dire que vous parlez donc de Béréchit. Nous allons promencement regarder quelque chose d'intéressant. Vous savez que Dieu a dit dans le psaume 1 « Embrassez le fils de peur qu'il ne s'y rite ». D'accord ? Vous connaissez ce texte ? Embrassez le fils de peur qu'il ne s'y rite ? C'est le psaume 1. Je crois que c'est psaume 1, c'est ça ? Ou le 2 ? Ah, le 2, excusez-moi. Oui, psaume 2, excusez-moi. Psaume 2. Embrassez le fils de peur qu'il ne s'y rite. Comment dit-on le fils ? Bar. Mais c'est une erreur. Bar en hébreu, ce n'est pas un fils. Bar, c'est en araméen. Bar Timé. Fils de Timé. Donc, Bar n'est pas le fils. Traduction, embrassez le fils, c'est une erreur. Bar, le voilà ici. Premier mot de la Torah, si nous le décomposons, nous avons Bar, qui signifie, en réalité, le grain de blé qui a été battu pour enlever la paille. ça vous dit quelque chose, ça ? Bâtre pour enlever la paille, on appelle ça Bar. Nous avons donc premier mot, si on tire les voyelles, puisqu'il n'y a pas de voyelles, on tire les voyelles, nous avons le premier mot Bar, qui signifie le grain de blé. le grain. D'accord ? D'accord ? Deuxième chose, très importante, c'est ce mot-ci que nous allons maintenant, nous prenons maintenant ceci, toujours dans le premier mot de la Torah. Je vous ferai remarquer quelque chose de très surprenant dans la lecture de la Torah, c'est que les trois premières lettres de la Torah sont exactement les lettres du deuxième mot. Barin. Bereshit Barah, Elohim et Hashanahim. Barah, c'est les mêmes lettres que Bereshit au début. Nous avons donc Barah, Barah signifie créer, d'accord ? Couper, expulser, très intéressant, puisque Dieu crée son monde à travers du réchit, je n'ai même pas encore parlé du bête tout seul, parce que bête tout seul, bête tout seul, c'est une maison qui vaut la valeur de deux. c'est-à-dire que le monde est bâti comme une maison dans laquelle se trouve une dualité, une complémentarité, deux. Ainsi, nous avons dans le mot du départ le grain battu. Qui est le grain battu ? Le Messie. Si je prends bête, la maison, et si je prends barre, le grain battu, si je prends les trois premières lettres, Barah, créer, couper, pourquoi couper ? Là, nous avons un grand secret de Dieu, c'est que lorsque Dieu crée son monde, Dieu ne crée pas son monde pour lui-même, mais il crée son monde pour pouvoir lui donner la vie et là l'indépendance. Il lui dit je te donne ta liberté parce que sans liberté, le monde ne pourra jamais choisir. Le véritable amour n'existe que par le fait que nous avons été séparés, que nous pouvons faire un choix. S'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de choix. Dieu n'impose pas que l'on aime Dieu. Il nous laisse le choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer. une mère qui est enceinte de son enfant, elle est enceinte et le moment d'accoucher va venir. Elle est à neuf mois. Neuf mois, pas dix. Dix c'est Dieu. Une femme est enceinte neuf mois, pourquoi pas dix ? Parce que la Bible nous dit qu'il a fait l'homme juste en dessous de Dieu. Toi, qui est maman ici ? Vous n'avez pas un peu la main les mamans ? Je vois toutes les mamans. Mais il y en a beaucoup les mamans. Vous êtes juste en dessous de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Mais vous êtes juste neuf, Dieu est dix. C'est pourquoi une femme est enceinte neuf mois. Mais lorsque la femme est enceinte et qu'elle a ses neuf mois de grossesse, elle dit à mon enfant, je l'aime tellement. Ah là là, je le sens qu'il bouge là. Un petit coup de pied, paf, 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 à gauche là. Un petit coup de bras. Ah là là. Elle est tellement contente, elle est tellement contentée. Non, non, je ne veux pas le mettre au monde. Je le garde. Dix mois. Onze mois, catastrophe. Pourquoi ? Parce que le but d'une mère, c'est d'expulser. Pour expulser, il faut couper. Et pour couper, il faut procréer. Ainsi, le niveau divin fondamental de la Torah nous dit moi-même, Dieu, je crée mon monde. Je crée mon monde, mais je le crée non pas pour le garder, je le crée pour le couper et lui donner son indépendance afin qu'il ait la possibilité de me choisir ou de ne pas me choisir. Vous imaginez comment Dieu fonctionne ? C'est ce qu'on appelle le principe du masculin et du féminin. Dans le niveau céleste, il y a un niveau masculin et un niveau féminin, mais pas comme nous sur Terre. Nous, le masculin et le féminin, c'est un principe de sexualité. L'homme et la femme, mais en ciel, c'est un autre principe qui est beaucoup plus élevé. On n'est plus dans un niveau de sexualité. Et c'est là qu'il y a un grand problème avec le peuple musulman que je ne critique pas, mais ils n'ont pas compris quand ils disent comment Dieu peut avoir un fils. Dieu ne peut pas quand même faire l'amour avec une femme. Ils ne comprennent rien du tout, mais ce n'est pas le principe. Ce n'est pas le principe de mettre au monde par une relation sexuelle, c'est que la nature de Dieu est à la fois semence et à la fois elle est expulsion, création, mise au monde. C'est pourquoi le premier mot de la Torah contient le mot bête, la maison, barre, le grain, le Messie qu'on a battu. Le principe du Messie, mes amis, écoutez, dans le premier mot de la Torah, le principe du Messie qui est battu pour le salut du monde, ce n'est pas un principe que Dieu a inventé lorsque le Messie est venu sur terre. c'est un principe de toute éternité. Le principe, ce qu'on appelle le sang, le dame. Nous allons reparler pendant les jours qu'il y a une dame, qu'on appelle dame, le sang. Ce n'est pas un principe terrestre. Il y a un sang éternel. Là-haut, dans le ciel, mes amis, il y a le dame céleste éternel. Et ce que nous avons sur terre dans nos peines, ce n'est que le miroir de ce qui se passe là-haut. Lorsque Dieu crée son Adam, lorsqu'il crée Adam, il n'a pas dit tiens, il est sympa, on va lui mettre du sang, ça le fera un petit peu vivre. Ah non, 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 Dieu ne peut mettre que ce sang parce qu'il est déjà céleste. On est dans une autre dimension. On ne vit plus dans le même monde. On ne vit plus dans le même monde, mes amis, je vous dis. C'est pourquoi le sang a une dimension incroyable. Barra, Bereshit, premier mot. Le deuxième mot, c'est le même. Le deuxième mot, c'est le même. Voyez, Bereshit, Barra, c'est le même mot. Ça, c'est le deuxième mot, ça, c'est le premier mot. Voyez, c'est les deux mêmes. Comme si Dieu nous disait, au commencement, Dieu créa. Eh bien, dans le Bereshit, il y a déjà la notion de la création. Ce n'est pas quelque chose, en plus, c'est inclus dedans. Lorsque tu vois le ciel, lorsque tu penses au ciel, à l'éternité, tout est inclus dedans. Ta vie était déjà là-haut. Dieu te connaît de toute éternité, ma sœur. Il n'a pas dit, tiens, elle est sympa, elle est venue au monde, ben comment, voilà, sympa, ouais, bien, sympa. Dieu dit, mais non, tu étais déjà prévu de toute éternité. ici, tu ne fais qu'une brève apparition. Pas comme la Vierge, attention. Pas la même chose. Nous sommes ici pour un court temps, mes amis, mais notre existence est éternelle. Il y a un mystère dans l'éternité absolument incroyable, que même la Bible nous enseigne, que même les non-croyants ressusciteront. Mais ils ressusciteront pour le jugement. Si j'ai du temps, je vous expliquerai pourquoi ils ressusciteront. Donc, nous avons donc un principe fantastique. Je voudrais maintenant vous parler de ce mot, celui-ci. Chit, lui, signifie placer. Mettre. Vous voyez comment ces mots se décomposent ? On a celui-ci, on a celui-là, on a celui-là, on a celui-là, tout ça dans un seul mot. Lorsqu'on lit la Bible, au commencement, Dieu créa, l'essuie de la terre, les gens n'ont pas du tout compris. Ils n'ont pas du tout saisi ce qui se passe. pour eux, c'est un commencement parce qu'avant, hier, il n'y avait rien, aujourd'hui, je fais. Mais le monde existe de toute éternité dans la nature divine. C'est ça, le secret de la Torah. Et ce monde-là, Dieu... et ceintech... et ceintech... Merci.